C'est une accumulation d'erreurs. A l'époque, j'étais débordée. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Si je suis ici, c'est à cause de ma négligence et de ma négligence seule. Ces mots, ce sont ceux que Joseph Castel y a prononcés cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia. Il est reproché au sénateur de Haute-Corse d'avoir, en 2014, omis de déclarer une partie de son patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de l'avé public, ce qui est obligatoire. Plus précisément, Joseph Castel y avait inscrit sur sa liste déclarative une villa, construite dans ce lotissement de Foley d'une valeur de 353 000 euros. Problème, selon les estimations, la maison coûterait en réalité le double, voire le triple de cette somme. Pour la défense du sénateur, il s'agit simplement d'une erreur. Il y a une négligence, elle peut être qualifiée d'importante, mais ça reste effectivement une négligence et un manque de vigilance à l'époque lorsque cette déclaration a été établie. Quel aurait été le mobile de M. Castelli de sous-évaluer la maison ? Il n'y avait pas d'incidence fiscale pour lui, puisqu'il n'aurait pas été à l'ISF, quelle que soit l'évaluation. Pour l'accusation, il ne fait pourtant aucun doute que Joseph Castelli a sciemment minoré la valeur de sa luxueuse villa. Objectif, ne pas attirer l'attention des autorités sur cette évolution de patrimoine. Persuadé de la culpabilité du prévenu, le parquet a réclamé une peine de trois mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. La justice rendra sa décision le 23 octobre, mais elle n'en a pas terminé avec le sénateur Castelli. L'élu est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et corruption passive dans une autre procédure. La justice le soupçonne cette fois d'avoir fait réaliser les travaux de sa fameuse villa de Folley en échange de marchés publics attribués à des entreprises de la région Bastiaise.